Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'une thématique qui est « Agir aujourd'hui pour vivre la transition écologique ». Pour nous parler de ce sujet, nous allons avoir différents intervenants et spécialistes du domaine. Nous avons tout d'abord Myriam Kouti, qui est dirigeante d'empreintes positives et consultante RSE, qui se présentera tout à l'heure, et qui va nous parler du contexte régional et de quelques expériences de transition écologique. Nous aurons ensuite, dans une seconde partie, M. Christophe Dubernet, qui est chef d'entreprise et professeur agrégé, et M. Roquet Gérard, docteur et également professeur agrégé, qui vont nous parler plus spécifiquement des défis de la transition écologique dans le BTP. Et puis, pour terminer, je vous parlerai un peu des formations qu'on propose au CNAM Centre Val-de-Loire sur cette thématique. Et donc, pour ma part, je suis Célia Loquet, je suis coordinatrice pédagogique pour le Loiret. Et donc, on a travaillé avec mes homologues et coordinatrices sur le territoire pour vous proposer ce petit webinaire ce soir. Donc voilà, on va commencer. Et du coup, je laisse la parole à Mme Kouti. Bien, bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci au CNAM de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Alors, tout d'abord, je me présente en quelques mots. Donc, je suis Myriam Kouti, effectivement, dirigeante de la société Empreinte Positif, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a été créée il y a maintenant sept ans, pour travailler sur les enjeux RSE et développement durable au service des entreprises et des organisations plus largement. Donc, je travaille également avec des associations. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce qui a fait naître un petit peu, moi, mon envie de travailler sur ces sujets-là, c'est à la fois un engagement citoyen et puis surtout une conscience de devoir agir sur tout un tas d'enjeux auxquels on est confronté, qui deviennent de plus en plus prégnants. C'est lié aussi, moi, au fait que je suis devenue maman il y a une dizaine d'années maintenant. Et voilà, j'ai vraiment eu à cœur de mettre mon expérience professionnelle au service de ces enjeux. Donc, voilà ce qui a conduit la création de mon cabinet il y a sept ans de cela. Donc, des activités humaines de plus en plus intensives. On a ici une diapo qui nous permet d'avoir une représentation des émissions de gaz à effet de serre en 2016. Voilà, augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu sur lequel, je pense, aujourd'hui, tout le monde travaille de façon plus ou moins, on va dire, offensive. On va dire ça comme ça. Il y a des solutions qui existent et c'est bien tout l'objet, moi, des accompagnements, en tout cas que je propose, de travailler sur ce sujet des émissions de gaz à effet de serre notamment. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Dans les autres enjeux, on a bien sûr les enjeux liés à la biodiversité, liés à l'insécurité des territoires. Enfin voilà, donc je pense que tout cela, moi, je ne vous apprends rien. Mais le constat est là, il est macro, il est mondial. Et on a une responsabilité, je pense, aujourd'hui, en tant que dirigeant, en tant que citoyen, en tant que famille, en tant que salarié, à travailler sur ces questions pour offrir un monde durable à nos enfants le plus possible, vivable. On peut passer à la suivante. Une hausse des températures, les enjeux climatiques sont prégnants et de plus en plus visibles. Et on a un risque aujourd'hui important, si on ne travaille pas de façon plus efficace et même plus efficiente, d'avoir un risque climatique encore plus fort avec des montées des eaux, des déplacements de population. Enfin voilà, encore une fois, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais le constat, il est factuel. Il est corroboré par le GIEC. Je vous invite à lire leur rapport qui est intéressant. et alarmant, bien sûr, mais en même temps, ils avaient quand même vu juste jusqu'à maintenant. Donc voilà, moi, je m'appuie sur des données scientifiques. Des droits humains, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans le développement durable ? En réalité, la question de développement durable, elle n'est pas uniquement liée aux enjeux écologiques et environnementaux, même si le sujet du webinaire est bien celui-ci. Mais néanmoins, moi, quand je travaille avec les organisations qui me sollicitent, on travaille sur tous les sujets et les sujets des droits humains, des conditions de travail sont omniprésentes dans les échanges que je peux avoir avec les dirigeants et les salariés. Vous avez sans doute tous entendu parler du Rana Plaza il y a quelques années qui s'était écroulé, qui avait bien éclaboussé H&M à l'époque. Depuis, d'ailleurs, ils se sont bien saisis de la question de l'ARSE. Si vous allez regarder un petit peu la façon dont ils travaillent, ils ont un rapport de développement durable très lourd, très important, parce que je pense qu'ils ont quand même fait les frais aujourd'hui, enfin à l'époque plutôt, peut-être de certains manquements, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément examiné leurs fournisseurs de rang 2 ou 3. Et ça s'est venu les éclabousser. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On peut passer à la suivante. Donc, on est bien aujourd'hui dans une logique où on doit répondre à des enjeux mondiaux, globaux, mais à l'échelle de nos territoires. Donc, c'est comment on se saisit de ces opportunités de mieux faire. J'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein. En tout cas, c'est plutôt ma philosophie, pour que localement, on puisse agir et apporter aussi une réponse dans une logique de faire notre part, comme dit la légende du colibri. Alors, certains diront, mais ce n'est pas suffisant. Et finalement, quel peut être, moi, mon impact local ? Mais en réalité, si tout le monde fait un peu, moi, j'ai la conviction qu'on peut vraiment faire avancer les choses et amener une prise de conscience collective. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, le développement durable, c'est une notion qui est loin d'être récente, puisque ça date des années 70, en tout cas, où la RSE a été entérinée. La RSE, qui est finalement la traduction d'un développement durable, mais au niveau de l'entreprise et des organisations plus généralement, donc du monde économique. Et vous voyez que la définition du développement durable, c'est finalement l'articulation entre des enjeux environnementaux, le pilier social, qui est un pilier très fort, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, conjugué à la capacité des entreprises et des organisations à produire, à innover, à chercher aussi, de sorte à ce que, quand on arrive à une parfaite harmonie de ces piliers, un monde durable, et en tout cas, à minima, une entreprise dite responsable, qui prend la mesure de ces enjeux au niveau de son entreprise. Ce qu'il faut savoir, on peut passer à la suivante, voilà, merci, c'est que localement, des choses se passent, et fort heureusement, la région s'est saisie de ce constat pour travailler sur une COP, une COP qui est plutôt orientée réchauffement climatique, enfin, travailler sur la thématique climat. Pour ce faire, et là, vous avez une référence au site de la COP Centre-Val-de-Loire, ils ont beaucoup, beaucoup d'actions et ils sollicitent des initiatives citoyennes locales, mais aussi d'entreprises ou d'organisations patronales, associatives, pour se saisir de ces enjeux climatiques. Et vous voyez que la région a identifié les conséquences de l'impact climat sur notre territoire. Donc, voilà, ils s'appuient sur des initiatives à la fois professionnelles et personnelles, du côté des citoyens, pour travailler à réduire les impacts du réchauffement climatique sur notre territoire à proprement parler. Effectivement, Empreinte Positive est partenaire de la COP. On a organisé différents événements, des actions, et je pense qu'il y en aura d'autres, pour accompagner notamment des publics, alors plutôt salariés pour ce qui me concerne, mais autour de la sensibilisation sur ces enjeux liés au réchauffement climatique. Voilà. Au niveau de l'entreprise, donc, si on passe à la slide suivante, à titre personnel, moi, je m'appuie sur l'ISO 26 000, qui est une norme de référence, une norme mondiale, qui présente l'avantage de permettre à toutes les entreprises ou organisations d'avoir un langage commun, donc de s'appuyer sur ce référentiel pour déployer leur démarche RSE. Donc, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et ni plus ni moins que prendre en compte les enjeux du développement durable au niveau de l'entreprise. Et quand on dit cela, c'est prendre en compte les enjeux du développement durable avec ses parties prenantes. Donc, l'ISO 26 000, c'est une norme qui est à la fois très structurante, qui présente l'avantage, je le redis, d'être mondiale. Donc, on peut se comparer avec des entreprises du même secteur. Donc, c'est très intéressant. Et puis, elle offre une structure et elle permet de formaliser sa démarche. Donc, c'est vraiment intéressant. Et elle n'est pas lourde, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une norme plus classique où tout de suite, on voit la démarche qualité lourde et un peu contraignante. Là, on est bien dans une démarche volontaire et dans un cadre non contraignant. Donc, les entreprises qui me sollicitent, moi, je les accompagne sur cette base-là. Après, il existe d'autres outils. Vous connaissez peut-être Bicorp ou le label Lucie, pour ne citer que celle-ci. La norme, elle est structurée autour de cette question centrale et je ne vais pas les détailler là. Mais elle tourne toute autour de l'aspect gouvernance puisque finalement, la démarche RSE, elle émane du dirigeant et de sa volonté, de sa vision et de sa conviction d'aller dans ce type de démarche. Donc, prendre en compte ses impacts et travailler sur ses externalités négatives. C'est-à-dire, j'ai une entreprise, je ne sais pas, du bâtiment ou dans les déchets, que sais-je, et je mesure les impacts qui sont les miens aujourd'hui. Je travaille dessus pour être plus résilient, plus vertueux. Donc, c'est tout le travail que je fais avec les entreprises d'identification de sa responsabilité sociétale. Pardon, je n'ai même pas explicité RS, mes excuses. Donc, ça passe vraiment par déjà un travail d'état des lieux ou de diagnostic où on identifie là où sont les impacts de l'entreprise et les leviers qui vont permettre à l'entreprise de travailler sur des actions, encore une fois, plus vertueuses, à l'échelle de son territoire notamment. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a identifié les axes d'amélioration, on travaille sur un plan d'action et des objectifs clairs, pertinents, mesurables, smart, comme on dit. Et ça nous permettra, dans un troisième temps, de pouvoir rendre compte, puisque l'intérêt aussi de s'engager dans cette voie-là, c'est non seulement de répondre de ces externalités négatives, donc tous les impacts négatifs de l'activité de l'entreprise sur la société, le territoire, l'environnement. Travailler sur un plan d'action, je le disais. Pardon, excusez-moi. Et demain, de rendre compte, donc de rendre visibles les actions et les engagements de l'entreprise et dans une logique factuelle, et non pas de greenwashing, comme peuvent être tentées certaines entreprises de communiquer sur des actions qui sont de l'ordre de l'épiphénomène. Moi, en tout cas, la façon dont je travaille, c'est vraiment de s'appuyer sur une démarche factuelle et sincère. Quelques exemples. J'ai pris cet exemple du zoo de Beauval. Il se trouve que moi, je n'ai pas spécialement travaillé avec eux, pour être honnête, mais ils ont travaillé dans la logique de réduire leur impact sur l'environnement en travaillant sur l'élimination des substances nocives pour l'homme. Donc, ils travaillent sur tout ce qui va être désherbage à la main, par exemple, plus d'intrants chimiques dans les nettoyages, etc. Donc, voilà, ils ont activé un des leviers qui leur semblait pertinent, j'imagine, dans le diagnostic qu'ils ont pu mener au sein de leur entreprise et dans leur organisation. Et voilà, ils ont identifié quelques actions comme ça, dédiées notamment au volet environnemental avec l'impression sur du papier recyclé, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ils ont identifié des leviers d'action qui leur paraissaient intéressants pour agir sur le bien-être en général des populations qu'ils accueillent au sein du zoo, des hommes évidemment qui travaillent au sein de ce zoo et puis évidemment pour la préservation de l'environnement et in fine de notre planète, à tous. Voilà, quelques autres exemples, c'est la slide qui suit, d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé qui ont activé certains leviers. Encore une fois, en fonction de qui on est et des impacts qu'on a repérés dans son organisation, on ne va pas activer les mêmes leviers. Donc, ils sont finalement très, j'allais dire très personnels, très liés à une organisation en particulier. Et en fait, cette norme ISO 26000 que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas transposable d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que ça la distingue d'autres normes type 14001. Donc, chaque organisation finalement peut s'appuyer sur l'ISO 26000 pour déployer sa stratégie. Mais la démarche ISO 26000 d'une entreprise de bâtiment X ne sera de toute façon pas la même que l'autre entreprise de bâtiment Y qui serait sur un autre territoire, qui aurait d'autres missions, d'autres parties prenantes. Donc, voilà quelques autres exemples d'actions. travailler sur l'approvisionnement en matière première écologique, des matériaux recyclables ou biosourcés ou biodégradables, travailler sur la réduction du papier, par exemple, réduire les déchets, favoriser l'éco-conception. Moi, j'ai travaillé avec une entreprise qui justement réfléchit dans une logique de territoire à donner une deuxième vie à ses déchets finalement. et ça a permis à une autre organisation d'en faire une matière première. Tout l'enjeu étant de pouvoir aussi se parler sur un territoire, c'est intéressant. Après, on peut activer des actions de type réemploi, recyclage. Et là, j'ai travaillé avec une autre entreprise qui est présente sur le territoire régional et qui fait des sanitaires, salles de bain, cuisine, etc. Et ils étaient face à une problématique liée au changement de modèle d'une année sur l'autre. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on a travaillé sur une deuxième vie à ces modèles d'exposition et les invendus pour travailler dans une logique de seconde main alors qu'avant, finalement, c'était détruit. Donc voilà, il y a plein de leviers activés. Ensuite, j'ai mis quelques leviers dédiés plutôt aux salariés parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un sujet, même si c'est moins le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, pour conclure, je dirais qu'il faut être vigilant dès lors qu'on s'engage dans cette voie de la RSE du développement durable à ne pas être tenté par le greenwashing. Alors, j'ai mis une petite slide, clin d'œil à Nike et McDo. Vous allez me dire que c'est facile. Mais voilà, encore une fois, ils ont fait les frais, eux aussi, à l'époque, de s'engouffrer dans la brèche de l'externalisation avec plus ou moins de bonheur parce que travailler sur une démarche RSE, c'est s'assurer aussi que ces fournisseurs, ces partenaires sont également dans la même vision que votre entreprise ou votre organisation de façon à ne pas être éclaboussées par des agissements peu louables de partenaires avec lesquels on serait amené à travailler. Donc, pour conclure, voilà, une démarche RSE de transition écologique, mais aussi solidaire, c'est une démarche portée par la direction qui doit offrir un cap et une vision aux collaborateurs. et c'est une démarche qui doit être structurée au regard des impacts et externalités négatives de son organisation. Et ensuite, ça donne lieu, encore une fois, à un plan d'action et des actions dans le temps qui sont déclinées en fonction des capacités aussi à agir et des moyens à allouer à cette démarche-là. Ce n'est pas un sprint, une démarche RSE, c'est un marathon. Donc, voilà, on la construit pas à pas et fédérée aussi en interne puisqu'elle doit créer une émulation en interne. C'est vraiment tout l'enjeu de la réussite de la démarche. Il est là, puisque ça ne peut pas être uniquement descendant pour que ça puisse fonctionner. Ça doit transpirer dans l'entreprise et à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs et des services. Voilà, merci beaucoup. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je sais que j'étais un peu vite, mais néanmoins, je suis à votre disposition, le cas échéant, pour répondre à vos questions après ou un autre jour, je suis joignable sur LinkedIn pour ce qu'ils souhaitent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Couty, pour votre petite présentation. On aura un temps d'échange à la fin du webinaire si jamais vous avez des questions. Et du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Dubernier, Monsieur Roquet, pour la deuxième partie. Oui, merci. Donc, vous nous entendez bien ? Oui. Donc, on est deux intervenants. Donc, à un moment donné, on va se relayer sur le diaporama. Voilà, et on se passera le casque. Donc, Gérard Roquet, je suis enseignant en école d'ingénieur à l'ENSI Poitiers. Donc, on va vous présenter un diaporama concernant l'optimisation des formes dans les constructions actuelles et ainsi qu'une partie concernant les matériaux et une partie concernant la nouvelle réglementation thermique RE 2020. Voilà, donc... Voilà, donc, à une certaine époque, quand on construisait des ouvrages, en fait, pour qu'ils soient solides, on construisait des ouvrages qui étaient très volumineux, très massifs. Voilà, on essayait de construire le plus rapidement possible, au moindre coût, et on se souciait de la qualité que dans un troisième temps. Voilà, et maintenant, en fait, on est en train d'avancer scientifiquement et techniquement sur les formes d'ouvrages pour économiser la matière, parce que si on économise la matière, on va parvenir à réduire le volume des matériaux et donc à diminuer le bilan carbone négatif de ces matériaux. Donc, vous avez un exemple, par exemple, avec deux ponts en pierre, un sur le côté gauche, qui est le pont Pigasse de Laguiole. On voit que c'est un pont sur un petit cours d'eau. Malgré tout, il y a trois puits de ponts qui empêchent l'écoulement de l'eau de façon satisfaisante. Et puis, on voit qu'il y a des très petites portées, c'est-à-dire des très petites distances entre appuis, entre chaque pile de pont. Voilà, donc ça, c'est une forme qui n'est pas du tout optimisée. Et puis, sur la droite, on voit un pont, au contraire, qui est en pierre également, mais qui a une forme très optimisée, en forme de voûte, en forme d'arc, qui est le pont de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc, avant tout, le problème de conception, c'est un problème d'intelligence architecturale et de donner une forme aux ouvrages de telle manière qu'on puisse économiser un maximum de matériaux. On voit qu'à cette époque-là, c'était déjà le cas. Comme le pont du Gard, par exemple, on optimisait déjà les formes. Voilà, alors là, je vous présente un travail qui a été fait par M. Allaire de l'école Polytechnique, où on fait de l'optimisation topologique. Alors, la topologie, c'est l'étude des volumes et des surfaces. Voilà, et donc, l'objectif, c'était de construire une structure capable de résister à une forte pression hydrostatique, c'est-à-dire à une pression de l'eau. Et donc, vous voyez qu'en partant du côté gauche avec une forme quelconque, on est à l'itération 38, au fur et à mesure, avec des programmes qui optimisent les formes de surface et de topologie pour supporter les charges, on voit qu'on est arrivé au bout de l'itération 202 sur le côté droit à une forme en forme de... Enfin, vous avez des sortes de voûtes qui se sont créées, d'arcs qui se sont créés, et ça permet de supporter la pression hydrostatique avec le minimum de matériaux. Donc, on économise au maximum le matériau. Et donc là, on est capable, avec des programmes informatiques, d'arriver à ces formes optimisées qui économisent un maximum la matière tout en supportant les charges qui sont exercées sur cette structure. Là, en l'occurrence, une pression hydrostatique. Alors, la suivante. En fait, il faut savoir que l'optimisation de ces formes n'est pas nouvelle et que souvent, on peut prendre appui sur ce qui existe dans la nature. Par exemple, vous avez le stade olympique de Munich qui avait été créé pour les Jeux olympiques de 1972, qui a une structure de toiture en forme de toile d'araignée. Voilà, c'est à la fois des structures légères, résistantes et qui sont économiques en matière. Et on voit qu'en s'inspirant parfois de ce qui se fait dans la nature, on arrive à ces formes optimisées. Même chose avec le stade olympique de Pékin en 2008. On voit qu'en fait, c'est une structure en nid d'oiseaux. Voilà, on pourrait dire que les oiseaux ont inventé la terre armée, le pisé, bien avant l'usage qu'ont pu en faire les êtres humains. Voilà, alors, toujours d'un point de vue optimisation de la matière et en même temps faire rentrer la lumière. Vous avez l'exemple de la bibliothèque universitaire de Rennes qui a été faite par le cabinet Elliot et qui a également conçu le stade de l'OGC Nice dont on voit des structures en partie basse de la diapositive. Mais pour en revenir à la bibliothèque universitaire de Rennes, on a une immense toiture qui est très lumineuse, qui laisse entrer la lumière, qui est supportée par une structure métallique avec des tubes sur lesquels il y a une structure secondaire qui vient s'appuyer. Donc, vous avez du verre qui vient s'appuyer sur cette structure secondaire et c'est du verre formé à froid qui est plus économique au niveau énergétique qu'au niveau de la fabrication qu'un verre fabriqué à chaud. Voilà, et donc, cette structure est optimisée, elle est en forme de coussin. Quand on la voit de l'extérieur, ça forme un coussin. Et donc, on atteint des grandes portées, on fait rentrer la lumière et on économise du matériau. Et en même temps, on est capable de faire une ventilation en été lorsqu'il fait très chaud. On est capable de faire une climatisation, on est capable de faire rentrer l'air à un endroit de la toiture et de le faire ressortir à l'autre endroit de la toiture. Voilà, alors, maintenant, dans le bâtiment, on utilise de plus en plus le BIM, le Building Information Modeling, qui constitue des jumeaux numériques des bâtiments qu'on va construire ou qui ont été construits. Et c'est à la mode en ce moment, puisqu'on parle beaucoup des jumeaux numériques médicaux. Par exemple, lorsqu'on veut traiter un médicament sur une personne, on peut très bien simuler la réaction de la personne par rapport à son jumeau numérique médical. Si quelqu'un a eu un problème d'anivrisme sur une aorte, on peut très bien simuler aussi un implant à l'intérieur de l'aorte et voir comment va réagir le jumeau numérique. Donc, on est capable de faire simulation sur l'être humain, on est capable de faire aussi des simulations sur les constructions avec les maquettes numériques. Alors, vous avez différents logiciels qui permettent de le faire. Il y a Revit, vous avez Alplan, enfin, il y en a d'autres. Et donc, l'avantage de ces jumeaux numériques, c'est de pouvoir faire des simulations avant la construction, de voir si l'ouvrage qu'on veut construire répond aux critères à la fois de structure, d'éclairage, les études thermiques. On va tester tout ça. On va faire du phasage 4D, c'est-à-dire qu'on va faire, on va imaginer l'évolution de la construction en trois dimensions et on va intégrer en plus le temps, ça va faire de la 4D. On peut intégrer aussi le cycle de vie des matériaux. Par exemple, s'il y a une chaufferie, enfin, imaginez que le bâtiment a été construit, on peut se promener à l'intérieur du bâtiment avec des sortes de jumelles numériques qu'on a sur les yeux. Et si on arrive dans la chaufferie, on peut voir, par exemple, la date à laquelle la chaufferie ou la chaudière, pardon, risque de rendre l'âme et donc on peut anticiper les changements. Ça peut être le cas pour de l'éclairage, ça peut être le cas pour du chauffage, ça peut être le cas pour changer des ampoules, par exemple. Il y a tout un tas de domaines qu'on peut utiliser. Et on va se servir de ces maquettes numériques pour faire aussi des bilans carbone et utiliser les matériaux les plus économiques d'un point de vue bilan carbone. Grâce à la maquette numérique, on estime que les durées de chantier peuvent être réduites de 10 % et que les coûts peuvent être réduits de 12 %. Suivant, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de cinq types de matériaux. D'abord, on va commencer par la pierre qui revient à l'ordre du jour. La pierre, c'est un matériau assez massif, mais malgré tout, si on a des carrières avec des distances inférieures à 60 km par rapport au lieu du chantier, ça devient intéressant d'utiliser de la pierre. L'avantage de la pierre, c'est qu'on peut la réutiliser à l'infini. C'est un bon isolant acoustique grâce à la loi de masse qui dit que plus la masse surfacique de l'élément est élevée, meilleure est l'isolation au bruit qui se transmette dans l'air. C'est un matériau qui résiste au feu et au gel. Et puis, il y a une bonne inertie thermique qui permet au matériau de restituer la chaleur en hiver et de restituer le frais en été. Voilà. Le problème, c'est que c'est un matériau assez massif qui ne se prête pas trop aux optimisations de forme. Ensuite, vous avez le pisé qui revient aussi à l'ordre du jour qui a été très utilisé par exemple au Maroc, en Mauritanie, etc. et qui a été utilisé en France dans les années 2000 sur l'auditorium de Pignan en Corse et pour faire à la fois les murs et puis la voûte en forme composée de briques. Et puis, récemment, il y a plusieurs chantiers qui se sont faits en pisé. En bas, vous avez l'exemple d'un chantier qui a été fait à Lyon avec des formes d'arches en pisé. C'est un artisan qui a fait la préfabrication de ces éléments en terre, en pisé, qui les a construits un an à l'avance et puis après, ces éléments-là ont été posés, on a pu faire des formes de voûtes. Voilà. malheureusement, le pisé à l'heure actuelle engendre des surcoûts de l'ordre de 20% par rapport à des constructions ordinaires. Mais c'est quand même intéressant puisque c'est un matériau qu'on trouve la terre à peu près partout. Après, soit on lui ajoute de la chaux, ce qui ne satisfait pas beaucoup les puristes, soit on n'utilise pas de chaux, on le prend brut. Il est moins résistant, mais on peut le prendre brut également. Suivant, s'il vous plaît. Alors, je transmets mon casque à Christophe qui va continuer. Oui, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Oui, j'ai eu des soucis d'ordinateur, mais ça y est, ça marche, c'est bon. Donc, Christophe Dubernet, je suis enseignant dans le domaine du bâtiment et de l'économie de la construction et collègue de Gérard. C'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler ensemble et ça marche plutôt bien d'habitude. Donc, oui, comme autre matériau qui est très connu et de plus en plus utilisé, c'est le bois. Donc, là, vous avez un exemple de structure en bois, d'une charpe en bois où on peut obtenir des formes un petit peu variées où on peut optimiser les quantités de sections de bois. Donc, c'est un matériau naturel, on le trouve naturellement, il suffit juste de le faire pousser et de l'exploiter. C'est un matériau qui résiste bien, qui a un bon module d'élasticité, qui résiste bien. Et c'est un matériau aussi qui a le pouvoir de stocker du CO2 pendant toute la durée de vie du bois, le CO2 est stocké à l'intérieur du bois et il n'est pas transmis dans l'air et diffusé dans l'air. Alors, le problème du bois, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est un matériau qui est très écologique, très bénéfique, sauf que la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut mieux couper du bois, le transformer pour faire des constructions ou est-ce qu'il vaut mieux pas le laisser à l'état naturel dans les forêts pour qu'il joue son rôle d'absorption du CO2 ? Et l'autre question qu'on se pose aussi, c'est le comportement de ce matériau-là vis-à-vis de certains milieux agressifs, notamment les milieux humides, marins et autres. Et tous les bois qu'on utilise en construction, malheureusement, doivent subir un traitement, un traitement chimique souvent contre les insectes ou des colles aussi. Il y a des bois qui sont collés, assemblés avec des colles qui ne sont pas du tout écologiques. Donc, c'est un gros problème du bois. C'est tous ces traitements qu'il est obligé de subir régulièrement. Autres matériaux qu'on rencontre très souvent en France et ailleurs, c'est le béton, le béton armé. Donc, c'est un matériau qui est très résistant. Avec les études, maintenant, on est capable de faire des bétons qui résistent jusqu'à 200 mégapascals pour des bétons fibrés à haute performance. On peut optimiser toutes les formes de béton comme l'expliquait Gérard avec des logiciels qui permettent d'optimiser les formes en 3D. C'est un matériau qui est très résistant. On fait un petit peu ce qu'on veut avec. sauf que la fabrication du ciment, notamment, basée sur la cuisson du clincaire, a un impact écologique très, très négatif puisqu'il faut chauffer à très haute température et on a une grosse production de CE2. Donc, la question qui se pose actuellement, c'est comment moderniser toutes les centrales de production de ciment pour limiter l'impact environnemental. et on essaye aussi de faire des centrales qui permettent de récupérer ce CE2 avant de le rejeter dans l'air pour ne pas polluer l'atmosphère. Donc, il y a différents procédés de captage et de stockage qui existent, qui se développent de plus en plus. Autre matériau qu'on rencontre très souvent, c'est l'acier, la construction métallique. On connaît tous un petit peu l'acier. On sait bien que pour faire de l'acier, la plupart des aciers viennent des hauts fourneaux. Donc, pour fabriquer de l'acier, on est obligé de chauffer à très haute température. On exploite du minerai de fer dans des carrières dans des conditions qui sont peut-être un petit peu discutables, effectivement. Mais c'est un matériau qui est très résistant où on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Il faut le traiter aussi, ce matériau, un peu comme le bois. Mais si vous regardez le petit dessin qui est en bas de la diapo, là, on a fait un petit comparatif entre les trois matériaux de construction qu'on utilise couramment, c'est-à-dire le bois, le béton et l'acier. Et si vous arrivez à lire, en fait, l'acier, on se rend compte qu'il est recyclable à 93% par rapport au bois qui, lui, n'est recyclable qu'à 13% et le béton qui, lui, à 30%. Donc, vous voyez bien que l'acier, en fait, c'est un des matériaux qu'on peut recycler autant de fois qu'on veut. il suffit de le faire refondre et on le reforme comme on veut. Donc, c'est un des matériaux qui est peut-être qui a l'impact carbone le plus négatif au niveau de la fabrication mais qui, dans la durée de vie d'un ouvrage, est recyclable à l'infini, chose qu'on ne peut pas faire avec le bois et qu'on ne peut pas faire avec le béton. Donc, c'est un avantage qui est non négligeable, je pense, au niveau de la construction métallique. Suivant. C'est fini. Voilà. Donc, depuis l'année dernière, on est rentré dans une nouvelle démarche environnementale avec la réglementation énergétique 2020. Donc, elle a mis un peu de temps à venir puisqu'il y a eu tous les problèmes de Covid qui ont fait que ça ne s'est pas mis en place en 2020. Ça s'est mis en place progressivement à partir de janvier 2022. Donc, ça fait un an qu'on rentre dans cette réglementation et à partir de cette année, quasiment tous les nouveaux projets sont soumis à cette nouvelle réglementation. Donc, pourquoi cette réglementation a vu le jour ? Il faut savoir que le domaine du bâtiment représente 46% de la consommation énergétique nationale et 19% des émissions à gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. Donc, il a fallu réfléchir à un autre mode de conception pour réduire tout cet impact. et le but étant en 2050 d'avoir une neutralité carbone pour tout le domaine du bâtiment. Et on arrive de plus en plus à construire des bâtiments à énergie passive, positive et avec un faible impact évidemment sur le climat et l'environnement. Suivant. Donc, les cinq objectifs qui ont été fixés par la RE 2020, déjà, il y a diminué l'impact sur le climat de nos bâtiments neufs dans un premier temps. Donc, on va prendre en compte tout le cycle de vie de notre bâtiment. On ne va pas se préoccuper comme avant de la construction du bâtiment et on s'arrête là. On ne vous entend plus. Le micro a été coupé. Est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Oui, c'est bon. Alors, je n'ai rien fait du tout. Ça s'est coupé tout seul. Désolée. Ça s'est coupé à quel moment par contre ? La prise en compte des émissions de carbone. D'accord. OK, merci. Donc, voilà. Donc, maintenant, quand on conçoit un bâtiment, on conçoit le bâtiment depuis le cahier des charges, donc les besoins des clients, jusqu'à la fin de vie de l'ouvrage. Et tout ça, c'est pris en compte de A à Z et on fait un chiffrage en tenant compte de la fin de vie, donc jusqu'au recyclage ou la déconstruction du bâtiment. Donc, on va choisir des modes constructifs qui sont peu ématures en carbone avec un minimum d'utilisation d'énergie fossile. L'autre objectif qui a été fixé, c'est améliorer les performances énergétiques et réduire les consommations. Troisième objectif, c'est construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures. Donc, on anticipe un petit peu l'évolution du climat, comme on disait tout à l'heure. Et notamment, il y a une grosse nouveauté, c'est la prise en compte des conforts d'été pour éviter un petit peu toutes les crises qu'on a eues pendant les canicules. Donc, maintenant, c'est pris en compte dans la conception des bâtiments. Après, il y a assurer la qualité d'intérieur de l'air parce qu'on vit dans une maison, il faut que le milieu soit sain pour ne pas qu'il y ait des maladies qui se développent. Il y a eu quelques études qui ont été faites montrant que certaines maisons qui étaient étanches, trop étanches, pouvaient créer des maladies chez les occupants. s'il n'y avait pas une ventilation qui était bien faite, un renouvellement d'air qui était bien fait. Donc, tout ça, ça a été pris en compte. Et évidemment, le but, c'est d'utiliser un maximum de produits issus du réemploi. La diapo, donc là, en fait, c'est les différents paramètres qui sont pris en compte dans la RE2020. Donc, pour info, l'ancienne réglementation, c'était la RT 2012, réglementation thermique 2012 qui n'existe plus pour l'instant, mais la RE2020 n'a pas changé grand-chose. On retrouve des coefficients comme le BBO qui était déjà là avant, le CEP qui était aussi là avant et tous les autres paramètres qui sont sur cette diapo-là, en fait, c'est des paramètres qui ont été rajoutés grâce à la RE2020. Et notamment, on va prendre en compte les énergies primaires non renouvelables. On va calculer ce coefficient, ce CEP-NR de façon à ce qu'il ne dépasse pas une certaine valeur. On va aussi prendre en compte l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie. Il y a aussi l'impact climatique des matériaux et des équipements qui est pris en compte. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, le confort d'été qui est pris en compte. Et on va notamment calculer le déphasage des matériaux qui sont utilisés en calculant le temps que le matériau est capable d'emmagasiner de la chaleur ou du froid avant de le restituer à l'intérieur d'une pièce, par exemple. Et en gros, il faut estimer que le déphasage d'un matériau qui est correct doit être inférieur à 12 heures. C'est-à-dire que pendant 12 heures, le matériau est capable d'emmagasiner de la chaleur et après, on arrive dans le cycle, par exemple, le cycle de la nuit où les températures baissent et le matériau va se refroidir avant d'avoir transmis sa chaleur à l'intérieur du bâtiment pour les occupants. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Je vais terminer du coup, en vous parlant rapidement des formations qu'on propose en PNAM en Valle-de-Loire en lien avec cette thématique. Donc, on a différents parcours. On a tout d'abord une licence, la licence ingénierie du bâtiment qui a pour objectif de répondre aux défis de la transition, qu'elle soit environnementale, numérique, organisationnelle et spécifiquement dans le champ du BTP. Et grâce à cette licence, vous pourrez notamment occuper des métiers comme chargé d'affaires en bâtiment, conducteur de travaux en bâtiment. Voilà, après, à vous de vous orienter selon vos choix. Donc, la salle suivante, s'il te plaît. On a également une licence énergie et développement durable qui a pour objectif vraiment de développer des compétences pour que les entreprises puissent répondre à ces défis de transition énergétique. Et là, ça va être dans un champ un peu plus large, industrie, transport, bâtiment. Et pareil, avec cette licence, vous avez différentes possibilités de métiers après pour vos insérieurs sur le marché du travail. On a par exemple techniciens de laboratoire, animateurs scientifiques. Donc, ensuite, on a également ce qu'on appelle chez nous un certificat, donc une certification management de la ville intelligente et durable. Donc là, qui a pour objectif d'accompagner les territoires dans les transitions écologiques, énergétiques et notamment via le numérique avec l'utilisation de tout ce qui est outils numériques. Voilà la slide suivante. Pour terminer, après, si vous n'avez pas d'objectif vraiment de parcours de formation, vous pouvez venir pour échanger avec nos professionnels. Donc, on en a eu plusieurs qui interviennent chez nous, notamment sur nos unités d'enseignement. Et voilà, échanger autour de thématiques. Donc, on a développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, on a un peu ville numérique, développement durable et territoire. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des unités d'enseignement chez nous et elles auront lieu du coup à Orléans. Pour terminer, j'en profite pour vous dire qu'on est actuellement en période de porte ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer des conseillers formation si vous souhaitez parler un peu de votre projet, formation, reconversion, validation des acquis de l'expérience. Voilà, on sera là pour vous recevoir avec plaisir. Et puis, pour terminer, il faut savoir qu'on propose également d'autres webinaires sur cette période de janvier et février avec trois autres thématiques qui vont arriver. Donc, transition numérique, santé au travail et comptabilité, gestion. Voilà, donc j'ai un petit peu de temps si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur ce qui vous a été présenté. C'était très, très clair, personne n'a de questions. Moi, j'ai une question par rapport au BIM. Il était mentionné qu'une estimation était faite d'une diminution de 10% de la durée des chantiers et de 12% sur la consommation d'énergie. Je voulais savoir si cette estimation, elle était basée sur une étude ou si c'est une estimation qui est faite comme ça, sans données réelles et sérieuses. Vous m'entendez ? C'est 10% sur la durée du chantier et 12% de réduction des coûts. C'est plutôt basé sur des études, mais en fait, on est en train de définir plus précisément ces pourcentages au fur et à mesure que le BIM est introduit dans la construction. Pourquoi est-ce qu'on réduit les coûts ? Parce qu'en fait, grâce au BIM, on va anticiper les problèmes beaucoup plus en amont que ce qu'on fait à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, souvent, par exemple, pour des chantiers très complexes comme les hôpitaux, c'est au moment de la construction qu'on va découvrir certains problèmes. Alors que là, en fait, le but, c'est de tout modéliser sur une maquette numérique et de voir, par exemple, tous les conflits qui peuvent survenir au niveau du passage des réseaux, de toutes les gains qui peuvent entrer en conflit avec des poutres en béton armée. Et ça, on le voit directement sur la maquette numérique. Donc, si on résout tous ces problèmes bien en amont avant la réalisation, on gagne beaucoup de temps et forcément, on va gagner aussi de l'argent parce qu'on a réduit les problèmes qui peuvent survenir sur les chantiers en les anticipant au moment où on a conçu la maquette numérique et où on a pu s'apercevoir des conflits qui pouvaient exister entre la ventilation et le béton, par exemple. Voilà, ces pourcentages demandent à être affinés au fur et à mesure qu'on va utiliser le BIM. Pour le moment, le BIM, c'est un peu nouveau mais il entre de plus en plus dans les marchés publics maintenant et donc, on va pouvoir affiner ces pourcentages avec le temps. Merci. Je vois qu'il y a une petite main de levée. Stéphanie, tu te laisses prendre la parole ? Oui, bonjour. Une question pour M. Duvernay. Vous parlez de produits issus de réemploi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Déjà, par exemple, vous m'entendez peut-être pas ? Vous m'entendez là ? Oui. Par exemple, dans la petite diapo où on avait montré le recyclage bois, le petit comparatif entre le bois, le béton et l'acier, en regardant un petit peu cette diapo-là, on voit qu'il y a une partie de l'acier qui est réutilisée tel que on peut déconstruire un bâtiment parce que maintenant, on ne démolit plus les bâtiments. On ne parle plus de démolition, on parle de déconstruction dans le but de pouvoir déjà trier les déchets à la base avant de tout mélanger et puis, pourquoi pas, réutiliser certains matériaux dans d'autres constructions. Par exemple, pour filet métallique qui a déjà été utilisé, on peut très bien le réutiliser si la section et la longueur correspondent à notre nouvelle opération. Par exemple, une fenêtre qui est démontée peut être utilisée si les dimensions et les performances correspondent à un autre chantier. C'est des exemples comme ça qui sont utilisés dans le bâtiment. Par exemple, il y en a d'autres aussi. Le bois, on peut réutiliser un petit peu le bois, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit sûr d'avoir les mêmes sections et les mêmes dimensions. On peut faire moins, mais on ne peut pas faire plus. Par exemple, une section de bois, on pourra la retailler en ayant des sections plus petites, mais on n'arrivera pas à faire quelque chose de plus gros. Ça se fait de plus en plus sur les chantiers, donc cette réutilisation de matériaux. Est-ce qu'il y a encore des petites questions, des interventions ? Oui. Donc, Madame Briche, moi, je voulais savoir comment vous arrivez à collecter, par exemple, une fenêtre, savoir où elle est disponible. Est-ce qu'il y a des bases de données qui existent sur lesquelles vous pouvez aller voir si j'ai besoin d'une poutre de telle dimension à recycler ou d'un lavabo qui a existé ailleurs et que je voudrais réutiliser. Comment vous savez où trouver les produits ? Personnellement, je ne me suis pas posé la question et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il y ait des sites ou des endroits où cette base de données soit mise à jour. Je pense que c'est plus les entreprises qui stockent, qui mettent de côté et qui proposent les produits qu'ils ont à disposition. D'accord. À ma connaissance, il n'y a pas encore de base de données qui existe. D'accord. Merci. Ça va venir. Et comme disait Gérard tout à l'heure, avec le BIM, si le projet a été conçu avec le BIM et on récupère certains matériaux de ce projet-là et on a la maquette numérique, en fait, grâce au BIM, on a toutes les performances des matériaux qui sont sélectionnés déjà dans ce BIM. Par exemple, on récupère une fenêtre. Je prends l'exemple de la fenêtre. On a toutes les performances thermiques et acoustiques dans la base de données du BIM. En associant ça au BIM, on va faciliter la réutilisation des matériaux. Oui, parce que moi, je pensais au système des voitures où il existe des casses où on peut y aller s'il manque une pièce ou quelque chose. Je me dis, pourquoi ça, ça n'existerait pas à plus grande échelle dans le bâtiment ? Peut-être qu'avec le temps, ça va se mettre en place, mais oui, pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez nouveau. donc je ne pense pas que l'idée est encore germée au niveau professionnel pour qu'il y ait cette base de données et après, c'est comment la gérer, comment l'animer puisque si chacun récupère des matériaux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui centralise tout ça. Je pense que c'est une idée qui va se développer. Ça se fait bien, effectivement, ça se fait pour les garages automobiles. Les garages automobiles vous proposent une pièce neuve ou une pièce d'occasion, donc ils ont bien une base de données où ils savent qu'ils peuvent récupérer telle ou telle pièce. Je pensais à des assurances, vous savez, maintenant qui arrivent à vous donner des pièces détachées pour un frigidaire ou pour une gazinière, donc voilà. Je pense que ça va se mettre en place, oui. Pour prendre un autre exemple, par exemple, quand il y a eu les chantiers sur le Grand Paris, avec beaucoup de terrassements, beaucoup de terres évacuées, l'idée, c'était de pouvoir réutiliser cette terre pour construire avec du pisé ailleurs. Le problème, c'est qu'après, on a tout un tas de contraintes sur le pisé, il faut retrouver une teinture qui soit uniforme et puis, il y avait aussi des problèmes de pollution dans la terre qui étaient extraites dans le Grand Paris, mais sinon, l'objectif serait de réutiliser cette terre-là pour construire en pisé. Par exemple, le chantier Confluence de Lyon, toutes les arches qui ont été faites en pisé, ça venait d'un chantier de terrassement qui était à peu près à 60 km de distance et donc, je pense que l'entreprise qui a envisagé, enfin, Nicolas Meunier qui a fait la construction en pisé, en préfabriqué, il a eu vent d'un chantier de terrassement, il a dû les contacter et demander s'ils pouvaient utiliser cette terre et puis, par exemple, après, on fait des essais parce qu'il faut caractériser le matériau, on ne peut pas prendre n'importe quel matériau, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'argile, il faut qu'il y ait un certain coloris, voilà, il faut caractériser le matériau, il faut lui déterminer sa future résistance, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir utiliser, par exemple, la terre d'un chantier de terrassement pour construire en pisé ailleurs, c'est juste un exemple. Merci, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ? Moi, j'avais une question à Myriam Couty sur la question des achats responsables et là, on est sur l'achat de matériel issu du bâtiment, mais je me questionnais par rapport aux accompagnements que vous pouvez proposer si cette notion, cette approche d'achat responsable est de plus en plus ancrée dans les pratiques des entreprises et si vous sentez une plus grande sensibilité à vouloir s'orienter vers ce type de solutions. C'est une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui est très ancienne puisque j'avais monté une association avec plusieurs partenaires en 2015 justement sur cette thématique des achats responsables. Je pense qu'on était extrêmement précurseurs, sans doute un peu trop d'ailleurs, parce qu'on a fait les frais de pas mal de déconvenus quand on a voulu monter la plateforme des achats responsables à l'époque. Néanmoins, on avait senti le besoin, en tout cas, l'attente effectivement plutôt des grands groupes et des ETI du territoire de travailler sur ce sujet-là qui est un levier extraordinaire dans le cadre d'une démarche RSE. Quand on sait que le chiffre d'affaires, les achats représentent environ 60% du chiffre d'affaires, c'est une moyenne évidemment en fonction de la typologie de l'entreprise, ça ne représente pas toujours autant, mais en moyenne on est sur 60% environ de cet ordre-là. Donc c'est vraiment un levier hyper intéressant. Et quand j'avais travaillé en 2015 avec plusieurs entreprises sur la thématique, on avait commencé à travailler sur un sourcing pour identifier des entreprises susceptibles de répondre à des besoins d'achat sur le volet à la fois environnemental mais aussi inclusion, handicap, équitable aussi. Donc on était vraiment sur les achats responsables vraiment dans leur transversalité et pas uniquement sur le volet environnemental. Aujourd'hui, c'est évident que les choses ont évolué, en tout cas la prise de conscience elle est claire, les attentes des entreprises sont plus prégnantes sans doute qu'avant parce qu'ils sentent bien qu'il y a un enjeu à aller sur ces sujets-là et ils ont bien compris que le sujet des achats c'était encore une fois un super levier. Donc on repart dans la dynamique pour repartir sur cette fameuse plateforme que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 450 fournisseurs référencés en région Sambal-le-Loire au titre d'empreintes positives qui s'apparentent à une sorte d'annuaire. Donc ce n'est pas hyper satisfaisant en tant que tel. À l'époque, avant le Covid, on avait une équipe qui travaillait sur le terrain au développement mais le Covid est passé par là ça a été un peu compliqué donc on n'a plus de ressources humaines précisément sur ce sujet-là mais l'enjeu c'est de pouvoir repartir en dynamique corroborée en plus par tout un tas d'indicateurs locaux, régionaux où ça pousse très fort. Je pense à la région qui a son schéma dédié aux achats responsables. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à repartir dans cette dynamique-là et travailler en proximité avec les entreprises qui s'engagent d'un côté entre guillemets si on fait cette caricature un peu grossière mais les entreprises qui s'engagent dans la voie de la RSE et les fournisseurs susceptibles de pouvoir justement accompagner ces démarches-là à travers un approvisionnement en produits ou en services de la seconde main aussi. C'est vrai qu'on parlait de ça à l'instant et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est un super levier en tout cas. Merci. Je vais vous proposer qu'on clôture ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce temps. Merci à nos intervenants également d'avoir pris du temps pour nous parler de cette thématique et puis voilà n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada